bonjour à tous et à toutes encore une vidéo toujours à partir d'un texte préparé sur un sujet défini donc là c'est en réponse et grâce à charlie donc je répondis sur sa question et j'en profite pour englober d'autres choses toujours je ferai du hors sujet un élément en amenant un autre pour donner plus d'informations c'est important ce ne sont pas des vidéos spectaculaires ce sont des vidéos d'informations ce sont comme des cours des cours virtuels d'une personne qui parle de sa zoé qui parle de la voiture électrique en général donc la voici je vais commencer le sujet ça va être les concessions les commerciaux les vendeurs pas trop intéressés par le véhicule électrique sa vente donc en effet les vendeurs sont vraiment vraiment négatif dans les ventes de voitures électriques on dirait qu'ils n'ont pas une formation ça donne l'impression de pas avoir la qualification pour vendre un véhicule électrique un véhicule électrique et c'est une vérité autant ils sont forts pour vendre du thermique en parler et faire des chiffres autant ils sont négatifs ils mettront en avant certains points faibles pour décourager d'éventuels acheteurs je ne parle pas pour toutes les marques bien entendu il ya des marques des concessions qui représentent des marques avec des vendeurs des commerciaux de grande qualité très compétent je prends le cas de d'un aïe d'un aïe des commerciaux vraiment apte à vendre de de l'électrique il ya la ionique par exemple la honda ionique qui est une réussite en elle même un unique avec ses 240 250 kilomètres d'autonomie beaucoup plus entre de bonnes mains était comme hiver avec une petite batterie 24 kg une réussite et j'ai fait une parenthèse sur cette voiture elle a un cx de 0,24 donc c'est très très bien ce qui permet d'aller loin avec une petite quantité d'énergie donc qui dit petite batterie recharge accélérée malheureusement elle a un chargeur en parquet de 7 kg elle aussi mais bon étant donné que c'est une batterie 24 kg c'est comme ça reste encore du domaine du possible sur une bande 22 kg alors n'en parlons pas puisqu'elle est équipée de de la charge chadier mot donc n'en parlons pas de la vitesse sur une borne 50 et 100 kg là c'est ça va très très vite donc c'est une excellente voiture qui se vend bien malheureusement la production ne suit pas la france c'est qu'un petit marché et les quantités pour un pays c'est limité à temps et pas plus il ya le restant du monde à alimenter le marché américain bien sûr donc on voit qu'il ya des 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 concessions des marques qui sont plus compétentes au niveau des commerciaux le commercial lui c'est ses premiers maillons de la chaîne avec tout c'est à lui qu'on a à faire quand on va voir une voiture on va voir la personne professionnelle et on lui poser question pour voir les bonnes réponses s'il n'est pas capable de répondre il faut pas qu'ils vendent de véhicules électriques il faut mettre quelqu'un spécialisé pour la vente de véhicules électriques à la limite il ferait une formation spécifique pour la voiture électrique il ya bien des mécanos spécifiquement formés pour la voiture électrique pourquoi pas des commerciaux spécifiquement formés pour la voiture électrique le nombre peut-être n'est pas suffisant les ventes la production le nombre de modèles différents pas assez conséquent mais le jour que ça deviendra il faudra bien y réfléchir donc un vendeur ne vous incitera pas à prendre une zoé par exemple sauf si vous allez à la concession avec le but unique d'en acheter une donc il faut avoir tout en main il faut avoir les renseignements les informations que le vendeur ne lui ne vous apportera pas il va vous accompagner sûrement sur un modèle thermique et vous écartez du modèle électrique et vous avez la certitude vous avez pris votre décision donc de prendre un véhicule électrique et bien il faut pas partir les mains vides il faut y aller droit au but et lui expliquer ce que lui peut-être sait déjà et qui vous fera croire qu'il ne sait pas il ya deux ans j'ai demandé un essai d'une zoé à la concession on devait avoir une prise de rendez vous pour l'essai j'attends toujours la prise de rendez vous j'ai jamais été contacté pour un essai pour une zoé oui c'est quand même malheureux ça ne fait pas très professionnel alors le commercial attend que vous soyez spectateur il faut être acteur c'est vous qui activez la vente lui en fin de compte c'est l'intermédiaire en électrique je parle il sera pas chaud pour vendre une électrique mais vous vous insistez il faut être persuasif donc la zoé représente maintenant 6% des ventes de renault donc c'est important ça prend de l'importance petit à petit donc renouvellement de technologie bouleversement de certaines habitudes et d'acquis de génération en génération la ford t vous avez entendu parler ça remonte au film muet de charlie chaplin film muet noir et blanc donc on se doute bien que la technologie est la même même si les moteurs ont évolué le carburant elle même c'est de l'essence et du gasoil ça n'a pas évolué depuis l'enrobage oui les voitures sont belles bien finies bien équipées mais à l'intérieur on tourne toujours avec les mêmes carburants si on veut faire évoluer bouger les choses il faut bien se rendre compte que ça c'est la fin et c'est pour ça j'ai mis le pétrole n'est pas tout heureusement il faut bien en sortir un jour c'est une asphyxie qu'on se fait sur terre imaginez vous dans un conteneur avec un véhicule thermique qui fonctionne il va pas s'étouffer de fonctionnement il va pas s'arrêter de lui même avant que vous vous soyez tombé raine mort par terre conteneur étanche nous asphyxie un moteur thermique si vous mettez un moteur électrique à la place du moteur thermique c'est pas la voiture qui va vous asphyxie c'est vous même votre propre consommation d'oxygène qui va vous asphyxie et un petit peu comme les sous-marins la seconde guerre mondiale la terre est dans un conteneur voilà la terre garde tout ce qu'elle a dans son dans son orbite orbite la pollution les gaz l'oxygène le bon et le moins bon en ce moment on rejette depuis longtemps du moins bon et on récupère le bon la terre n'arrive plus à produire suffisamment d'oxygène pour tout le monde oui ça c'est des ce sont des calculs simples à faire aussi faut pas sortir de saint cire pour le comprendre et faut pas non plus enfermer dans une boîte de conserve en disant je ne veux pas entendre ça à des vérités qui fâche mais là c'est pas une vérité qui fâche ça devrait nous ouvrir les yeux et prise de conscience à la clé donc tout cela demande à l'apprentissage de nouvelles références sur des bases solides donc j'ai écrit au ministère de l'écologie du temps de nicolas huelot on se va faire un moment déjà j'avais écrit directement sur le site du ministère donc c'est un courrier envoyé par messagerie puisque de toute façon c'est considéré comme un courrier papier avec un exposant donc le sujet c'était les bornes les bornes de recharge manque d'infrastructures viables dans notre pays puisque c'est laissé libre cours aux communes aux régions départements donc d'un département à l'autre ça change de tarification ça change de type de borne et des fois je me suis arraché les cheveux les cheveux sur une borne comment ça fonctionne la trappe à l'époque comme les autres la trappe d'ouverture il ya bien à y avoir des bruits à voir des pictogrammes c'est un langage de singe c'est ce qu'on veut nous c'est la simplicité si je prends le code lidl c'est un bouton vert un bouton rouge vous appuyez sur le bouton vert cinq secondes après la porte se déverrouille c'est électro en électrouillement vous branchez votre câble vous refermez la porte si vous la fermez pas évidemment ça charge pas vous fermez votre porte la voiture est branchée ça c'est parti c'est automatique il n'y a pas de compteur il n'y a pas de rien du tout c'est d'une simplicité enfantine alors c'est ce genre de borne que l'on veut que nous la majorité des utilisateurs de vu on veut une borne unique avec un lecteur de cartes bancaires avec carte contact donc pour payer une petite recharge d'électricité s'il faut mais pourquoi pas un badge universel le genre charge map par exemple pour ceux qui n'ont pas de cartes bancaires donc pourquoi s'encombrer de choses inutiles qui enrage qui font rager tout le monde et qui vont faire rire ceux qui sont à côté avec la voiture thermique sur les autoroutes par exemple il ya des exemples il ya des vidéos qui sont mises sur l'acona un parcours marseille bordeaux je crois bah le gol a du mérite 1 ce que dis donc voilà il a passé combien de temps sur la borne avant que c'est déverrouillé deux heures je crois impossible de la faire fonctionner c'est pas la voiture qui voulait pas de la charge c'est la borne qui voulait pas de la voiture on va dire ça c'est incroyable ça sur une aire d'autoroute vous êtes en voiture vous venez de faire 300 km vous pouvez pas faire plus vous êtes quasiment pas à 0% il ya une tournée on se réserve une marge bien entendu la borne n'est pas gratuite ah non non oula la charge est trop moins cher à les vaches oui mais les chers mais ils en veulent pas de l'argent faut croire ça marche pas donc ça c'est un problème de réseau téléphonique avec la borne alors vous implantent des bornes où il n'y a pas de réseau téléphonique il faut le faire là c'est les nuls ça c'est pas ça les incompétents ça coûte cher l'installation d'une borne de ce type la borne elle-même est de l'erreur pour 60 mille euros avec l'installation vous vous rendez compte c'est une somme énorme et ça fonctionne pas à cause d'une mauvaise vision téléphonique mais qu'est ce que c'est que ça ça aurait été 20 ans ou 30 ans en arrière tout le monde aurait réagi il y aurait une prise de conscience le patron a fait quelque chose il aurait dit mais je n'apprends pas c'est que c'est non alors ça passe c'est incognito si personne n'avait pas mis la vidéo accessible on ne saurait pas on en ferait les frais à tour de roule de toute façon les autoroutes je suis pas pour l'autoroute ou le sens que c'est cher c'est mon avis personnel on paye un péage cher pour traverser rapidement d'un endroit à un autre d'accord mais en véhicule électrique est ce qu'on est obligé d'aller vite à ce point là oui sûrement par moment il ya besoin d'autoroute sinon il y aura pas autant de monde qui l'apprendraient malgré tout je suis contre ce cet acharnement à vouloir faire des prix exorbitants alors qu'ils en grange des bénéfices monumentaux c'est une libération aussi ça les pays où les autoroutes sont gratuites ici donc elles sont privatisés c'est comme ça et on peut pas faire autrement alors on prend le temps et on traverse les communes des ronds-points mais avec que l'électrique on voit les choses différemment alors une petite parenthèse sur la kona 39 kg par rapport à 64 oui la kona 39 kg intéressante c'est toujours une charge à 7 kg sur les bornes vannes 2 kg avec du chalet mot qui permet d'avoir des charges adaptées à la voiture et la 64 kg c'est même principe si vous chargez par exemple 35 kilowatts sur la 39 kg vous serez au taquet si vous faites la même chose sur 64 kg vous avez une marge encore plus et vous pourrez faire la même distance avec deux voitures ça a un choix de distance en fin de compte puisque la voiture n'est pas adaptée aux bornes la puissance de charge la voiture n'est pas adaptée aux bornes 22 kg qui a dans le pays à vous lui prendre une autonomie suffisante pour faire un bon supplémentaire sans recharge c'est mon point de vue je trouve que la 64 kg sera plus adaptée après tout dépend les distances tout dépend l'endroit de plein de paramètres c'est chacun qui est qui calcule tout ça ce qui prépare son c'est une sorte de soupe par la voiture électrique il ya plein de choses dans l'ingrédient à mettre dedans une fois que la soupe est bien prise ou elle est bonne vous pouvez la manger la voiture électrique c'est ça bien préparé et bien bien savoir où on va aller après la concurrence arrive une petite phrase quelques mots là dessus il n'y a pas vraiment de choses spectaculaires qui vont arriver ce sont mis à part la tesla 3 bien entendu il n'y a rien de nouveau à venir la citroën peugeot citroën qui prépare un petit peu son arrivée tardive renault qui prépare la zoé 2 Volkswagen nous fait les effets d'annonce avec des véhicules électriques par photo de ces images synthèse donc c'est rien dire et puis la fameuse voiture électrique avec des panneaux solaires c'est une start-up qui s'est monté genre Tesla la voiture électrique est couverte de panneaux solaires ça la rend pas belle c'est sûr elle a une forme particulière qui optimise l'inclinaison des panneaux solaires soit l'aide de petites plaques c'est une technologie de pointe parce que il faut bien se rendre compte que cela va tenir dans le temps tiens je vais plaisanter un petit peu imaginez par exemple les panneaux solaires tout le monde sait ce que c'est et là sur le bord des routes qui illumine des panneaux de signalisation et autres il y en a sur les bâtiments il y en a sur nos maisons il y en a partout les camping-cars donc un panneau solaire il n'y a pas besoin d'entretien quand c'est un panneau solaire de base c'est lavé par la pluie c'est ça s'entretient tout seul sur une voiture électrique il s'agirait pas qu'il y ait un choc un gravillon quelque chose qui permette qui transperce le panneau solaire qui commence à décoller il ya plein de choses comme ça étonnante et on se demande est ce fiable alors les prix commandes elles sont énormes sur ce modèle là c'est impressionnant cette voiture là serait capable de se recharger par elle-même alors partant ensoleillé bien sûr c'est plein pot partant couvert j'imagine bien que on fera pas la même autonomie et de nuit bon bah de nuit on la pousse donc c'est à voir c'est un avenir aussi c'est une solution ça pourrait résoudre un problème crucial c'est à dire l'autonomie la voiture entièrement autonome en énergie ah ben ça serait vraiment génial une révolution comme ça mais vous imaginez bien que les pétroliers et des groupes électriques les compagnies d'énergie vont pas se laisser faire il ya un marché colossal encore au niveau du pétrole il ya un marché colossal au niveau du gaz il ya un marché colossal au niveau d'électricité produite par les centrales nucléaires et autres dans tous les pays c'est comme ça c'est l'argent qui conditionne l'économie d'un pays et qui conditionne indirectement le choix fait par par nous donc au final c'est nous qui avons le choix on n'est pas obligé de suivre ce qu'on nous impose on ne met pas en demeure de prendre un véhicule électrique ou un véhicule thermique on a le choix on fait suivant nos moyens donc je termine avec la connaît la grande parenthèse une fois de plus allocation sur une zone et d'occasion alors oui pour deuxième sujet donc pour ceux qui vont acheter une zone et d'occasion 22 km ça va être l'ancienne grille tarifaire donc je mets en avant mon exemple j'avais choisi 69 euros par mois pour onze mille ou douze mille je crois que c'est onze mille kilomètres il me semble douze mille deux mille cinq cents donc je me rappelle plus un excusez moi pour une durée de 36 mois donc et 12500 par an bien sûr sur une durée de 36 mois donc un contrat de 36 mois 48 mois ou moins 24 mois c'est au choix plus la durée est élevé plus la mensualité est faible et ça revient en même bon il faut être sûr de garder la voiture bien sûr si on fait une rupture de contrat il faut payer quelque chose si vous dépassez le kilométrage indiqué c'est cinq centimes les kilomètres donc 50 euros au mille kilomètres et si vous faites moins la diaque vous rembourse la différence vous boulez 36 mois tous les ans c'est remis à plat si vous faites plus que 20% de kilométrage indiqué au départ on vous proposera où on vous basculera d'obligation sur un contrat supérieur et avertissement à l'avance ça va penser comme ça bien sûr qu'ils imposent pas brutalement donc il vaut mieux malgré tout je pense que 69 euros c'est c'est bien c'est un tarif intermédiaire qui permet à de rouler assez loin quand même le tout est aussi un excédent de kilomètres ça va pas chercher bien loin bien sûr et ça permet d'éviter le contrat un contrat beaucoup plus onéreux qui garantira pas le kilométrage que vous ferez si vous faites moins bien sûr ça sera remboursé mais bon faut faire un choix donc 69 euros c'est pas mal voilà je ne suis pas à 20 minutes c'est bien je vous laissez là je vous reprendrai plus tard pour une autre vidéo toujours sur le sujet d'électrique avec général avec des hors sujet bien entendu je vous remercie je vous remercie je vous remercie